Bienvenue sur FreeCAD 0.20 ou 0.19 sur Artix Linux pour deux petites vidéos sur les réseaux selon une courbe un réseau de perles selon une courbe voilà ce qui illustre bien ce que nous allons voir aujourd'hui en nous amusant parce que j'aime bien m'amuser et en général on apprend bien en s'amusant nous allons utiliser aujourd'hui un outil qui s'appelle réseau selon une courbe alors on y va ce sera amusant et pas très long on a un nouveau document je vais aller dans Part Design et je vais créer un nouveau corps, une nouvelle esquisse vue de dessus et je vais tracer une b-spline on va faire ça comme ça comme ça à peu près, on ne va pas se casser la tête voilà, clic droit et j'ai une b-spline je vais un peu la pointer comme un collier qui pend voilà en même temps je vais créer ici une primitive une sphère additive voilà, elle est un peu grande elle est un peu grande on va lui donner un diamètre de 2 mm voilà, comme ça et nous allons créer un réseau selon une courbe alors vous verrez c'est pas compliqué mais je vais parce qu'on peut le faire à partir de Draft on l'a ici mais on peut aussi aller dans l'atelier Arche où on retrouve le même outil ici et pourquoi l'atelier Arche ? parce que parfois on aimerait savoir combien de perles il faut mettre pour remplir le collier alors vous cliquez sur l'icône prise de côte vous sélectionnez là où les segments de ligne ici il n'y en a qu'un et s'il y en a plusieurs vous cliquez sur copier la longueur vous ouvrez la calculatrice voilà là on va faire un collé CTRL plus V et je vais j'ai des perles de 2 mm donc ça va me faire un espace de 4 mm donc je vais diviser ça diviser par 4 ça me fait 28 perles 28,64 mais il faut un nombre entier donc on va retenir 28 donc on y va je ferme ici je sélectionne la sphère CTRL maintenu je sélectionne la courbe je clique je déroule ce menu je clique sur réseau selon une courbe je peux en créer un qui fasse des liens à la place des copies mais on ne peut pas prendre celui-là voilà il me fait d'office 4 copies voilà count 4 et là on avait dit 28 j'écris 28 je presse enter et voilà vous avez vu on a un peu plus de 4 mm entre les perles de place pour une perle donc on a du premier coup réussi alors je presse CTRL plus D je choisis du jade voilà comme dans l'image du début ah oui je voulais aussi je voulais aussi CTRL plus D je voulais aussi venir en nombrer comme ça voilà et voilà le tour est joué je vous attends pour la suite qui va être un peu plus technique mais très pratique à bientôt j'ai 1 1 2 2 3 1 4 5 5 5 6 5 6 6 7